C'est le résultat final de près de deux ans d'instruction, parce que ça ce n'est pas juste la mise en liberté, c'est vraiment le deuxième degré, l'instruction qui dit voilà on a fouillé, on a enquêté, à charge, à décharge et on ne trouve rien qui peut conduire à le fouiller. Donc normalement il doit retrouver sa liberté, maintenant on sait que le procureur a l'habitude, mais imaginez-vous, là ce n'est même pas une question de détention, la cour suprême ne peut pas revenir sur une instruction où c'est vraiment, en tout cas, elle peut certes casser, mais c'est improbable, parce que quand deux juges d'instruction se sont prononcés après avoir enquêté pendant un an, deux ans, là ce n'est pas une simple mise en liberté qu'on regarde, que le juge regarde, c'est le dossier même, c'est ce qu'on reproche à l'intéressé. Après la chambre de contrôle, il y a un non-lieu, c'est tout simplement ça, c'est l'ordonnance de non-lieu qui a été confirmée au second degré, vraiment le procureur doit, même moralement, il ne doit même pas se prouvoir en cassation, il faut à un moment donné que lui aussi, comme on a vu avec le ministre Charles White, qui commence, on l'a dit la dernière fois, qui a commencé, qui parle, qui a changé, le procureur aussi doit changer de méthode, il doit tirer les conséquences quand même de un ou deux ans, il doit changer, voilà, il doit quand même, voilà, il doit tirer les conséquences de tous ses actes, parce que là c'est une série il doit mettre la règle de côté, poursuivre la morale, en tout cas c'est une autre victoire quand même pour le cabinet signe à Birgit.